La première question, c'est est-ce que Marouf est un opéra comique, un opéra moderniste, un conte en lyrique ? C'est beaucoup de choses à la fois. C'est vraiment un conte pour moi, un opéra qui fait rêver, avec des touches d'humour, mais la musique nous dit quelque chose de très profond, de très démonstratif, d'assez cinématographique. Le thème est d'une grande naïveté. Le spectacle que Jérôme Deschamps a fait est un spectacle assez poétique, avec des pointes de sourire, je dirais, plus que de rigolade. Jérôme a beaucoup pratiqué le théâtre de La Biche, de Courteline. On n'est pas si loin de ces univers. Avant tout, on est dans un Orient rêvé, dans une France qui sort de l'impressionnisme, qui veut nous faire voyager en Orient plus qu'en Espagne, parce que c'était finalement avec Carmen et tous les opéras avec des thèmes espagnols, des ballets, etc., c'était un peu la référence. Il y a quelque chose de très très lointain. Il y a quelques recherches du compositeur sur les modes orientaux. Il y a une orchestration extrêmement ciselée, détaillée, compliquée, des superpositions. On n'est pas quasiment cubiste. Il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage. C'est beaucoup, c'est tout. C'est beaucoup de gens en même temps. Des compositeurs français, comme ça, qui ont marqué notre histoire et qui sont un peu des modèles pour les autres. Lui, définitivement, a créé l'Opéra français avec Louis XIV et a ouvert un boulevard à ce qui est devenu Le Grand Art Lyrique Français. Et ses ouvrages, les plus beaux ouvrages, dix, douzaines d'opéras, ont été joués à l'Opéra de Paris, à Académie Royale de Musique à l'époque, pendant plus d'un siècle, ce qui est unique en Europe. On est unique dans le monde. On était au XVIIe siècle, etc. On jouait un opéra un mois ou deux, et puis un an encore après, on l'oubliait, on changeait de style immédiatement. Ensuite, Lully a été un peu relayé par Rameau, grand génie de la composition. Il n'avait pas les supports de livrets dramaturgiques extraordinaires qu'avait Lully avec Kino, qui était un peu une espèce de Shakespeare français, qui faisait des livrets incroyables. Mais Rameau a introduit une science de la danse, de l'orchestre, du rythme, de la pulsation, du contrepoint. C'est un peu le bac français. Et il a ouvert de nouveau une ère moderne pour l'opéra. Puis Gluck est arrivé, le protégé de Marie-Antoinette. Il a balayé tout ça. Il a écrit des grandes tragédies en français, avec un grand support orchestral. Il a ouvert la porte du romantisme, et tous les compositeurs du 19e siècle se sont retournés vers lui. Wagner, Verdi, Berlioz, tous. Qu'est-ce qui s'est passé au 20e siècle ? On avait toute cette tradition. On rejouait des opéras de Rameau au début du 20e siècle, comme un peu des pièces de musée, mais finalement avec un grand intérêt. On avait toujours ces opéras de Gluck qui étaient là. Lully s'était un peu oubliés. Puis on a eu des monstres extraordinaires. Debussy, Aravel, Vincent Dindy. Et Rabot a été un peu le récipiendaire de tous ses compositeurs, et ceux du passé, et ceux de son époque. Debussy et Ravel sont forcément ses grands modèles, mais on sent un compositeur qui est un chef d'orchestre aussi, qui s'approprie tous ses styles en faisant des références tout le temps, en mettant aussi sa propre patte. Il aime bien superposer beaucoup de thèmes. Dans le premier acte, il expose plusieurs scènes avec des thèmes bien précis. Puis après, il aime bien remettre tout ça en boucle, ou quelquefois les thèmes les uns sur les autres, de manière quelquefois un peu chaotique, mais extrêmement organisée quand même. Il a aussi une science pour faire projeter avec les voix le texte de manière assez directe. Pas forcément en communication avec l'orchestre, comme le faisait si bien Debussy. Encore une fois, il plaque un peu les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on entend là-dedans un impressionnisme incroyable. On entend du modernisme. On entend de l'exotisme, de l'orientalisme. Et je pense qu'il a dû être le modèle aussi de Messiaen, par exemple, un compositeur beaucoup plus moderne, comme Debussy d'ailleurs. Et forcément, on peut pas s'empêcher de penser à Maurice Jarre et à Laurence d'Arabie, qui a dû, je pense, s'inspirer beaucoup de ça. C'est cette façon d'employer certains rythmes, certains mouvements un peu chaloupés, un peu déhanchés, comme ça. Imiter aussi le houd oriental en faisant des grands mélismes avec la harpe. Utiliser le hautbois, le basson comme la flûte, le neil turc, quelquefois, qu'on peut entendre pour charmer les serpents. Il y a plein de choses là-dedans très personnelles, finalement. Coctel d'influence et une grande personnalité. Pensez quand même qu'il a été directeur musical du Boston Symphony Orchestra au début du XXe siècle pour être ambassadeur de notre musique, entre autres, j'imagine. C'est quand même un sacré truc. Bon, moi, j'ai une obsession quand je fais de l'opéra français, même avec des chanteurs français, c'est la projection du texte. Quand on a fait notre Pélias et Mélisande, créé dans le même théâtre que Marouf une quinzaine d'années auparavant, avec certains des mêmes chanteurs, le même orchestre. On a déjà travaillé dans le théâtre, dans cette atmosphère de déclamation. Dans Marouf, c'est la même chose. Et puis après, il y a aussi un peu un compositeur qui écrit des nuances partout, partout, dans la partie d'orchestre, dans la partie de chant, avec une certaine maniaquerie. Mon but, c'est que les chanteurs respectent toutes ces indications le plus possible. Après, quand on est sur scène, le principal, c'est d'être naturel. Mais le naturel peut arriver aussi en ayant vraiment franchi toutes ces méandres de nuances. J'ai eu le bonheur de faire l'Enlèvement de ces rails de Mozart. D'ailleurs, autre opérature orientale avec Jérôme Deschamps. Peut-être qu'on pourrait penser à une reprise. Il y a aussi d'autres ouvrages français légers du XIXe siècle sur lesquels on pourrait travailler. Il faut des metteurs en scène qui aient le courage de prendre ces ouvrages à bras-le-corps sans trop les déformer, en acceptant la convention, en acceptant cette naïveté et en même temps en la rendant actuelle ou accessible, donner l'impression au public que ça n'est pas daté. Et c'est vrai que c'est quelque chose que Jérôme fait à merveille. C'est important aussi de savoir que le talent de Jérôme, c'est un talent aussi d'un grand acteur lui-même. C'est un talent qui a été très populaire dans les générations que nous sommes tous en ce moment à cause des chiens. Mais c'est beaucoup de choses encore, beaucoup d'autres choses. Donc il faut qu'on étudie le futur. L'opéra comique, en fait, c'est assez simple. Il faut se méfier de l'expression de comique qui peut nous faire penser à des choses très vulgaires, quelquefois drôles, mais souvent vulgaires. En réalité, comique, ça veut dire comédie. Donc c'est pour ça que Carmen aussi est un opéra comique, parce que se mêlent la musique, le chant et le théâtre. C'est un rêve sur l'Orient. D'ailleurs, ça a eu un immense succès dans toutes les colonies, puisqu'on en avait à l'époque. Et le conte est absolument délicieux, parce qu'il s'agit d'un jeune marié, au fond, qu'un jeune savetier, mais qui est très mauvais. Il est très mauvais, c'est-à-dire qu'il ne vend pas du tout de sabots, et il n'a pas du tout d'argent. Personne n'en veut. Et en plus, il a épousé une sorte de marâtre, Fatouma, par qui il est agonie d'injures, qui réclame d'être satisfaite par des pâtisseries, mais qui doit réclamer d'être satisfaite tout court. J'ai rencontré Marc Minkowski, il y a quelques années, au festival d'Aix-en-Provence, quand on a monté l'Enlèvement au Cérarien, par le nom de Stéphane Lissner. Et on s'est beaucoup amusé, d'ailleurs, à monter ça. En fait, on a commencé par répéter à Baden-Baden, et on l'a créé là-bas, et puis on est venus au festival après. C'était une expérience tout à fait sympathique. Après, on s'est croisés, ou on a failli se croiser à l'Opéra Comique, et puis on se retrouve ici, à Bordeaux, en bonne compagnie, dans un théâtre sublime. Vous savez, c'est vraiment une oeuvre de fantaisie. C'est une oeuvre qui en demande. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui en demandent, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui aiment ça. Moi, je crois que j'en fais partie. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait appel à deux jeunes italiennes, à Olivia Fercioni, qui a fait les décors un peu avec les conseils de l'éminent Richard Pelluzzi, qui est mon ami par ailleurs. Et puis, il m'a fait rencontrer une autre personne, qui est Vanessa Sanino, qui travaillait à la Scala de Milan. et qui fait des costumes très, très originaux et merveilleux. J'ai commencé à travailler avec elle à la Comédie française, quand on a monté un fil à la patte. La musique d'Ambre Rabot, c'est, on va dire, une espèce de melting pot, où viennent se croiser plein d'influences, qui sont réunies, on va dire, autour de deux choses. D'abord, autour d'un orientalisme qui vient déjà depuis longtemps avant, puisque depuis 1844, avec le désert de Félicien David, tous les compositeurs français ont une espèce de catalogue de clichés orientaux dans lesquels ils vont puiser allègrement. Donc il y a ce côté orientaliste, et il y a, tout comme la tradition de l'orientalisme, une bonne humeur, un engouement, une énergie, un enthousiasme, qui sont communiqués aussi dans cette musique. Et à cela viennent s'ajouter évidemment les influences de Wagner, de Debussy, un peu de Richard Strauss aussi. Donc plein de choses, comme vous voyez. Plus que de l'Opéra Comique, là, on parle vraiment d'une œuvre qui... Enfin, parce qu'il y a eu d'autres opéras comiques qui n'ont pas été forcément des succès, mais Marouf, savetier du Caire, ça a été un immense succès. Après la première à l'Opéra Comique en 1914, vous avez dans la foulée 200 représentations, avec des reprises à Vienne, à Rome, à Stockholm, à New York même, je crois. Donc c'est vraiment un succès de l'entre-deux-guerres que tout le monde connaissait.